bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc la vulcan donc vulcan à 40 nettoyer et fonctionnel voilà donc ça c'est l'autre que je vais sûrement faire une vidéo prochainement mais ce sera pas pas tout de suite parce que j'ai acheté quelque chose et ce sera la prochaine vidéo de ce juste après ce luminaire voilà donc les vidéos qui sont dans l'ordre ce sera la prochaine vidéo publiée sur ma chaîne voilà donc la prochaine vidéo de celle ci ce sera vraiment quelque chose d'assez spécial où j'ai déjà fait la place la place elle est là déjà pour vous dire donc le carton lui il va dégager c'est des pièces de variateurs d'éclairage public voilà donc le convecteur et l'été l'âge le foutu là et là il va y avoir quelque chose de vraiment sympa je vous en dis pas plus là je me suis un peu emballé parce que le sujet de la vidéo concerne ce luminaire voilà donc ça c'est un que je vous ai montré dans la précédente vidéo donc la lampe elle avait une fissure dans le verre bah là je l'ai cassé voilà hop elle a claqué donc bon c'était la lampe d'origine je crois c'est exactement la même que celle là mais des comme ça j'en ai encore quelques unes en stock et bon après je vais mettre une bf 125 normal standard il n'y a aucune différence voilà donc ça c'est le donc ce luminaire là il était dans le même état que celui là donc je vous le montre un peu vite fait voilà sac de toute façon il ya une vidéo sur ce luminaire à l'état sale voilà donc là il ya du taf sur celui là il ya encore du boulot et voici le travail du même luminaire après 15 heures je pense quatre jours je crois ouais je crois que j'ai passé quatre jours dessus je sais plus de quand elle date la précédente vidéo mais donc la vulcan donc vulcan vulcan donc aussi dans la précédente vidéo je me suis trompé avec le système d'ouverture c'est pas du tout comme ça ah bon j'ai aussi refait une petite vasque donc j'ai acheté une plaque de plexi à le roi merlin je crois qu'il fait un centimètre d'épaisseur ou non plutôt 5 mm d'épaisseur d'un mètre sur 50 cm pour 16 euros bon franchement en plus le plexiglas c'est pas quelque chose qui est perdu parce que là j'ai encore une vasque à faire et j'ai pris du costaud donc j'ai aussi mis le luminaire en fonctionnement dans l'autre sens lent vers le bas ça chauffe pas de ouf après j'ai que testé pendant une demi heure mais franchement ça va pas te chauffer ça chauffe mais on peut garder la main dessus c'est tiède ça va pas commencer à faire fondre le plexi dans ce sens c'est sûr ça va le faire fondre mais voilà après le reste du luminaire bon il ya des tâches que j'arrivais pas à sortir forcément c'est de la fibre il y avait de la mousse dessus à l'époque enfin ça ressemble à ça quoi et à mon avis ça s'est incrusté après la fibre c'est pas parfait non plus celle-ci elle a une fissure devant mais bon rien de méchant là on a la vis d'ouverture que j'ai pas fermé et on accède au luminaire comme ceci alors que dans la précédente vidéo on faisait ça avec le luminaire le bloc appareil à j'ai été fixé là bas et il venait avec voilà donc là tout le luminaire a été restauré qui ressemblait exactement ça donc bon là il ya des débris un joint de secours dedans mais pour vous faire une petite image donc j'ai passé énormément de temps sur ce luminaire et je pense que c'est l'une de mes plus belles restaurations l'une de mes plus belles réussites que j'ai dans ma collection voilà parce que là la moindre vis a été restauré voilà restauré j'ai fait le je les ai décapé enfin voilà j'ai je voulais pas non plus qu'elles soient trop brillantes je voulais les laisser dans leur jus mais j'ai enlevé toute la rouille voilà les vis sont complètement rouillés et salle et tout alors que là voilà c'est franchement c'est propre le câble j'ai changé le domino là voilà domino en porcelaine sur le ballast je débranche et le condo comme ça directement le bornier je l'ai mis vers le bas parce que les contacts qui sont à nu donc comme c'est lui de la fibre c'est assez compliqué de foutre le doigt dedans et toute façon on a un coupe circuit dès qu'on ouvre le luminaire à l'aide de ce bornier là bah l'alimentation elle reste ici elle va pas jusqu'au jusqu'au condo il me semble que non non ça c'est le repiquage de tout le système d'appareil se fait à partir de là donc en gros si maintenant mais un bout de fil et qu'on ponte ça ça fonctionne c'est pareil c'est juste une sorte de sécurité hop donc là aussi j'ai dû refaire un pas de vis parce que je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un morceau de la vie ce qui était resté j'ai mis du wd 40 je tapais dessus avec le marteau machin j'ai chauffé avec la pince ça c'est un peu venu et ça a claqué donc bon j'avais de chaque côté le truc qui était pété à ras j'ai percé j'ai mis des vis bois dedans machin jusqu'à quand que l'ancien il sort parce que j'ai pas de truc pour sortir les filetages donc bon ensuite j'ai pris un boulon du même diamètre que ça j'ai refiltré le truc dedans il ya tous les morceaux qui sont tombés donc là on a le le filetage d'origine bon il est défoncé mais on a le filetage d'origine et il fonctionne encore dans bon j'ai aussi raccordé la terre le bloc qui se démonte j'aurais dû faire un système de connecteur ici up qui se démonte comme ceci voilà donc forcément comme hop non ça va terre n'est pas trop courte là on à l'avant la douille la lampe philips d'origine faut peut-être doré peut-être pas d'origine la vis du condo que j'ai refaite les bornes et donc là voilà il ya de nouveau la crasse dedans il ya plus rien je sais pas d'où ça sort mais à mon avis ça tombe du bas là c'est parce que le bas là c'est complètement cuit aussi lui aussi mais il fonctionne le réflecteur franchement qui est redevenu d'une brillance donc j'ai rien repeint sur ce luminaire tout est vraiment complètement d'origine rien n'a été modifié voilà il est vraiment dans l'état il est juste propre ça ça se remet là là on a un sort de système comme ah non il s'embroche pas j'ai confondu il vient juste se mettre à côté alors à côté voilà donc je vais essayer de vous montrer ça voilà clac et le bornier vient se mettre là dedans donc c'est un luminaire qui se démonte sans outils quand c'est neuf on y accède sans outils mais avec le temps quand cette vis là elle commence à être bouffée là dedans c'est plus compliqué parce que j'ai vu que la vie ça l'était pété à ras et franchement ils ont eu raison enfin ils ont eu raison elle a cassé toute seule mais franchement je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres solutions que quelqu'un parce que vu comme elle était serré et bouffé par la rouille et tout ça m'étonne que sur celle là elle fonctionne sur ce luminaire là elle est bonne voilà donc pour faire fonctionner ça déjà donc là le luminaire maintenant il ferme super bien on prend on ferme donc la porte elle est un peu décalé si maintenant on est comme ça et qu'on ferme ça marche pas parce qu'on a le fameux domino là qui vient s'embrocher je sais pas si on verra non je pense pas qu'on verra mais on a le domino là bas qui s'embroche dans l'autre domino et qui fait passer le jeu voilà hop le luminaire donc j'ai passé énormément de temps sur ce luminaire la base qui est crade c'est statique chez moi là je vais nettoyer la basque hop et maintenant on va procéder au test donc je vais la mettre dans ce sens là pour le début et ensuite je vais foutre là dessus comme je fais pour les tests ok donc déjà je vais brancher donc le ballast il fait aucun bruit voilà ça fonctionne j'enlève juste le sèche cheveux je le pose sur le plus bas et le luminaire je vais juste le prendre et le foutre comme ça et voici le luminaire on va laisser un peu chauffer la lampe donc de en dessous ça donne ça franchement c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa comme luminaire j'aime bien c'est vraiment sympa vulcan à 40 j'en ai une deuxième mais je vais d'abord faire autre chose entre temps comme je vous ai dit en début de vidéo donc aussi là on voit il me semble ouais donc ça m'étonne qu'il n'y a pas de joint à ce niveau là donc là je vais juste faire chauffer la lampe comme ça je vais vous montrer le coupe circuit comment que ça marche ça sert à rien de compliqué on ouvre le capot ça s'éteint mais c'est comme si on le débranchait de la fiche mais je trouve ça vraiment astucieux ça évite les châtaignes ou si on change la lampe ou franchement c'est vraiment pratique dès qu'on ouvre le capot que ça coupe l'alimentation c'est vraiment sympa ça évite pas mal de problèmes si on veut changer le ballast on peut sans forcément descendre de la nacelle et ouvrir la porte fusible machin mais bon par sécurité il vaut toujours mieux ouvrir le porte fusible mais bon bref hop je trouve ça quand même pratique si on change la lampe au moins si on fout les pattes un peu partout il ya juste à un seul endroit où faut pas mettre les pattes le domino où il ya l'alimentation qui vient dessus bon après faut quand même le vouloir pour mettre les doigts dessus mais enfin bon donc là je vais vous montrer le coupe-circuit je pense que là le luminaire est bien allumé je vais aussi vous montrer le domino en question on à la lime hop donc le coupe-circuit c'est de cette façon là dès qu'on ouvre l'ops voilà j'ai à peine ouvert le luminaire en espérant qu'il bascule pas en avant ouais c'est bon il tient largement ok et là on alimentation elle est sur ce domino là le domino de droite parce que ça vient de de là ça part de là ça va direct sur le domino qu'on voit à droite là et dès qu'on rebranche on a les petits ponts là qui renvoie le jus dans l'autre bornier donc c'est vraiment un système vraiment classique c'est comme un interrupteur mais bon pour ceux qui ne comprennent pas je préfère détailler le truc donc voilà le luminaire la maintenance se fait comme ceci c'est vraiment beaucoup mieux pensé c'est vraiment sympa parce que dans la précédente vidéo le bloc appareillage il était accroché là quand c'est propre ça fonctionne toujours mieux et du coup la l'ampel est chaude la vasque rien du tout ouais donc je vais débrancher ça avant de prendre une châtaigne le ballast bon voilà sans plus donc 11 67 1967 vraiment un ancien luminaire d'éclairage public donc celui là c'est le même je crois aussi de 67 c'est maintenant pas sûr suite regarder ça ouais pareil en 67 c'est exactement le même modèle le tout qui pense en bref voilà donc le bloc il était comme ceci parce que j'ai ouvert la porte du mauvais sens et voilà donc là je veux juste le remettre sur le tapis voilà voilà enfin bon donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ce petit luminaire donc c'est aussi un luminaire qu'on trouve uniquement en alsace et dans quelques régions de l'allemagne mais en alsace ce modèle là c'est la première fois que je le vois la première fois que je vois ce luminaire c'est le mien j'ai jamais vu ça auparavant voilà enfin bon donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao